Au Togo, comme dans la plupart des pays de la sous-région ouest-africaine, l'un des enjeux liés au programme de développement durable réside dans la conciliation des objectifs du développement avec ceux de la conservation des ressources naturelles. Le parc national de Faza Malfakassa est l'un des sites des hotspots de la biodiversité reconnus par le CEPF et l'UICN en tant que zone clé de biodiversité. Avec une superficie de 1920 km² dans la région de l'Akara et la région centrale du Togo, le parc national Faza Malfakassa a abrité une scène de recyclage des écogardes sur les paramétrages, l'installation et les techniques de redeployement des caméras trappes organisées par l'association tougoulaise pour la conservation de la nature à Gosegue. Le projet SOS Species, c'est une initiative de l'UICN qui bénéficie de l'appui de l'Union Européenne pour faire le point sur les espèces dont le statut de conservation est critique, surtout les espèces de grands carnivores en Afrique. Et ces grands carnivores sont les lions, la panthère, le guépard, l'hiennes, le chacal, le cerval et bien de toutes espèces. Cela n'exclut pas les grands mammifères, c'est-à-dire les ongulés qui sont les herbivores, c'est-à-dire le buff, y compris les éléphants et autres. Le problème fondamental, le concept dans le cadre de notre projet, c'est qu'entre 2015 et 2016, il y a eu beaucoup de dits par les populations locales, y compris le gestionnaire du parc, de la présence des lions dans le parc. Bon, nous sommes une ONG, mais nous avons une composante scientifique et l'idée, c'est d'avoir des signes évidents de la présence de ces espèces-là dans le parc, en vue d'établir la situation de référence et voir dans quelle mesure, si ces espèces se trouvent dans le parc, quels sont les habitats de ces espèces, où est-ce qu'on peut les trouver, et si c'est à guillel, ça détablit les preuves scientifiques de la présence de ces espèces-là, dans le parc. C'est fondamentalement ce projet. L'autre aspect qui est un peu accessoire, ça nous permet d'avoir la confirmation, l'évidence scientifique, de la présence de certains autres grands mammifères, c'est-à-dire établi les preuves scientifiques de la présence, pas des photos dans le parc. C'est surtout ce que nous sommes en train de faire actuellement. Notre projet est basé sur la capture des images, que les anglais parlent de camera trap. C'est la capture des images des animaux. Parce que si on parle de la présence des animaux, il faut avoir des images, des signes évidentes de la présence de ces animaux-là. Le problème, c'est que l'ONG à son siège à Lomé, nous faisons des missions réguliaires dans le parc pour l'installation des caméras. Mais il faut aussi le suivi des caméras. Il faut également la sécurité des caméras. Donc, c'est pour cela que nous travaillons en collaboration avec le conservateur du parc, en impliquant les écocards du parc pour qu'il participe à ce projet. Et donc cela nécessite qu'il maîtrise un peu ce que nous sommes en train de faire et qu'ils aient un peu la notion de pourquoi nous sommes en train de faire. Et qu'en absence de notre équipe, qu'ils soient capables ou bien qu'ils soient opérationnels sur toute la méthodologie de la mise en place et de l'utilisation des caméras trap. Donc, c'est pour cette raison que nous avons organisé cet atelier là. Ce n'est pas en fait un atelier, mais c'est une démonstration sur le terrain. C'est pour cela que toutes les activités qui ont été organisées ont été faites sur le terrain pour permettre aux écocards de s'approprier de l'outil. Bon, c'est cet outil de caméra, ça n'appartient pas à Wendia Bozegui. C'est des partenaires de l'université d'Oxford qui ont mis ces caméras à notre disposition pour un temps donné juste pour ce projet. Et donc, peut-être par la suite, le ministère de l'Environnement aura la possibilité d'avoir d'autres caméras. Donc, ces écocards sont déjà en mesure d'utiliser les caméras parce que chaque fois que nous faisons des missions, nous les associons. Et il y a un certain d'entre eux qui savent manipuler maintenant le GPS et même collecter les données des images qui ont été sur les appareils photos que nous avons installés. Crééé depuis 1915 par fusion de deux airs protégés créés en 1951 à savoir la forêt classée de Fazao de 1620 km² et la zone de chasse de Mafakasa de 300 km², le parc accueille plusieurs types d'animaux qui sont dans les viseurs des chercheurs. Je ne vais pas donner toute la liste des espèces animales que nous avons collectées. Mais ce qu'il faut noter, c'est que nous avons maintenant de l'évidence sur la population de beaucoup d'espèces animales. Si l'objectif premier était de recenser les grands canivaux comme le lion, la panthère, le guépard, nous n'avons pas encore l'évidence de ces espèces. Mais nous avons, nous savons maintenant avec cette attitude que les lions étaient dans le parc au cours de 2015-2016. Mais nous n'avons pas encore eu la fauteuil de ces espèces-là. Par contre, nous avons la certitude des populations de bubbales, des hypochraples et nous avons aussi beaucoup d'autres espèces comme le buffle, le waterbuck, le cob de bouffon. Il y a beaucoup de primates dont donnera cette attitude. Et nous avons maintenant une idée de la population de ces espèces. Aujourd'hui, ces espèces sont menacées par les riverains qui sont en manque de protéines. La question qui se pose reste l'impact de cette action sur la vie du parc. Ça nous permet de voir la chasse autour des villages riverains. Et il faut, moi, la question que je me suis posée à travers cette étude. Est-il possible d'organiser la pêche autour des plants d'eau ? S'il est possible d'organiser la pêche, est-ce qu'il n'est pas possible d'organiser la chasse autour des aires protégées ? Donc, c'est la question à laquelle je ne suis pas venu. C'est cette étude qui m'a réveillé cette question-là. Et donc, j'ai demandé à une de mes étudiantes, puisque je suis aussi enseignant à l'Université de Lomé, de master de travailler sur la question de la chasse dans les villages riverains de Fazao Malphakasa. Pour le moment, compte tenu des moyens et du temps qui est parti à un master, nous avons sélectionné seulement une partie de l'air protégé. Le premier résultat nous montre que la chasse est une activité très intéressante. Et au lieu de dire qu'on va interdire la chasse, puisque dans le jargon de la gestion des aires protégées, ce qui est dit communément, c'est d'interdire la chasse. Mais je ne parle pas en tant qu'origine, je parle en tant que scientifique. C'est de dire, est-ce qu'on peut organiser la chasse de manière à valoriser cette chasse et la rendre durable, comme on peut le faire aussi autour des plans d'eau ? C'est la question à laquelle je me suis parvenu. Et je pense qu'on peut faire cette réflexion-là, conduire un processus d'études à la fois scientifiques sur le plan de sciences naturelles, mais aussi socio-économiques, pour voir si on peut faire participer les communautés autour de ces terres protégées pour qu'on puisse mieux organiser la chasse et que la chasse-là soit au service du développement des communautés riveraines. Entre le parc national de la Quéran, le parc national de la Côte au Léon, c'est celui de Faza Mafakassa qui est le plus grand. Ce parc renferme des éléphants, de nombreuses espèces d'antilopes et 244 espèces d'oiseaux répertoriés en 2008.